Les ressortissants randais, expulsés de la Tanzanie, sont maintenant en train d'être installés dans les territoires occupés par le 1-23 dans le Nord-Kivu. La révélation est de la société civile Omar Kavota. Son porte-parole parle de plus d'un millier des familles arrivées de Tanzanie. Il y voit un début de l'occupation du Congo par le Ronda. Et nous sommes justement en ligne avec lui. Bienvenue Omar Kavota. Qu'est-ce qui crédibilise cette information ? Écoutez, c'est presque autour de mille familles, celles qui ont été chassées de la Tanzanie, donc des milliers rwandaises, qui viennent d'être installées à ces jours à territoire de Rufu. Nous avons des informations vérifiées et vérifiables, que la plupart de ces familles viennent d'être accueillies et installées par le M23, à Tchenguerero, à Gouma de Dioma, dans la chefferie de Boucha. Il y a d'autres familles qui sont accueillies à la paroi catholique de Dioma. Nous avons également appris de l'arrivée d'autres familles qui sont installées à Bounagana, Kibaya. Et pour la plupart, ces familles sont entrées, portées par la RDS, donc l'armée rwandaise, et sont entrées soit par Tchangu ou encore par Bounagana. Nous avons donc des informations vérifiées et vérifiables. La population, dans cette entité, vit la terre au ventre. Il y a parmi la population ceux qui viennent de fuir leur localité et on ne sait pas qu'est-ce que c'est la base. Et donc, nous n'avons pas la crainte de l'affirmer et d'appuyer la station des autorités cadastées. Que redoutez-vous avec cette installation des réfugiés sur le sol congolais ? Oui, nous avons appris que cette personne aurait su l'ordre du président Wande Paul Kagame de venir aider le M23 d'Atalide, puis occuper la terre de la population locale qui est pour la plupart contrainte de fuir vers l'Ugana à la suite de la guerre d'agression imposée par le M23. Et les informations que nous avons, c'est que le M23 est en train de rétacter les maisons qui sont aujourd'hui abandonnées par la population locale vers l'Ugana à la suite de la guerre. Il est en train de rétacter les chats des populations pour que ceux qui viennent les occupent. La plupart des maisons et des chats commencent à être occupés. Ces personnes sont arrivées depuis samedi dernier, la journée et les soirs des dimanches, dès l'année dernière, et continuent à venir. Nous pensons que cette situation risque d'être à la base d'une crise, d'accord, que le M23 avec le Rwanda, avec le régime de Kagame, est en train d'entretenir à cœur joie pour essayer encore une fois de créer des situations qui risquent de déboucher par une très grande violence. Est-ce que les autorités de la province sont informées de la situation ? Nous les alentons. Nous pensons que comme c'est très actuel, il y a risque que le Rwanda ne soit pas encore au courant. Mais comme on a des services de sécurité qui sont efficaces, nous pensons que les services sont déjà informés. par cet alerte, nous voudrions encore une fois, à renforcer et informés d'abattage pour que nos services ouvrent les mains, c'est le bon, parce que le danger est là. Le M23 est en train de se demander, par les accords, par les poubelles, les capables, à que les réfugiés du Rwanda, les réfugiés congolais qui sont au Rwanda viennent. Mais il est en train de faire une fuite en avant à n'occupe par les terres congolais, les territoires congolais, par des réfugiés par des personnes, des sujets rwandais qui ont été chassées de la Tanzanie parce qu'elles n'y ont pas été en ordre par rapport à leur séjour et à leurs différents papiers. Alors la situation est entrée, nous sommes en train de le voir, puisque c'est le plus grave. Et nous voudrions que la communauté internationale et le gouvernement congolais ne ménagent pas ce moment pour arriver à endiguer cette manœuvre qui est en train d'être entretenue par le Rwanda et à se faire voir du M23. Merci Omar Kavota d'avoir répondu à nous.